Le docteur Buzyn avec ce plan, ce énième plan d'urgence, continue à soigner une fracture ouverte, béante, avec de la bétadine. Alors c'est bien parce qu'il se penche enfin sur le malade, il se penche sur la santé de nos hôpitaux publics, mais ce n'est toujours pas à la hauteur. Aucun effort, rien, zéro ? Si, si, mais c'est de la bétadine, c'est pas au niveau, c'est pas au niveau où il faut prendre les mesures pour nos hôpitaux publics. Vous voyez, si nos hôpitaux publics étaient des banques, on aurait mis le paquet pour les sauver, comme ça a été fait pour les banques en 2008. En 2008-2017, 5000 milliards d'euros ont été mis sur la table pour sauver les banques dans l'Union Européenne et en France. C'est de même nature. Au lieu de sauver les bulles spéculatives, c'est les bulles d'oxygène qui soignent nos malades qu'il faut sauver. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut mettre le paquet pour nos hôpitaux publics. Vous ne faites même pas crédit au gouvernement d'avoir desserré un peu le garrot, si j'ose dire, par rapport aux autres gouvernements ? Si, ça desserre un peu le garrot. Il se penche sur le malade. Mais c'est pas au niveau. Il y a 30 milliards d'euros de dettes. Ça coûte 820 millions d'euros d'intérêts financiers par an. Donc c'est pas 10 milliards de dettes qu'il faut reprendre. C'est 30 milliards. C'est la totalité. Aujourd'hui, la BCE... C'est ce que vous demandez au Premier ministre ? Bien sûr. Nous demandons au Premier ministre d'y mettre les moyens. Tout de suite, la BCE, la Banque Centrale Européenne, prête à des taux négatifs aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on emprunte, on gagne de l'argent. Eh bien, ces 30 milliards d'euros de dettes doivent être effacés. Et on va gagner tout de suite 820 millions d'euros de frais d'intérêts que l'on ne paiera pas. Et il faut augmenter les salaires. C'est pas des primes. Et des primes, en plus, réservées aux franciliens, aux soignants d'Île-de-France. Parce que la vie coûte plus cher en Île-de-France. Vous le savez bien, M. Roussel. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est 66 euros par mois que vont avoir les soignants pour mieux se loger. Enfin, c'est pas la réponse. Quand on connaît les loyers à Paris, on sait bien que c'est pas la réponse. D'ailleurs, pour des problèmes de logement, de garde d'enfants, ils demandent aussi des crèches dans les hôpitaux pour trouver des réponses. Non. Il faut des salaires de combien pour les infirmières, les aides-soignants ? Ce sont les hôpitaux, les services d'urgence. Ils réclament 300 euros d'augmentation de salaire pour tous, dans toute la France. Et c'est ça qu'il faut. Et ouvrir des lits d'hôpitaux. Il n'y a aucune réponse sur l'ouverture des lits d'hôpitaux pour désengorger les services d'urgence et permettre d'accueillir tous les malades. Les moyens vont permettre sans doute d'ouvrir des lits ? Ah non ? Non, pas du tout. A tel point qu'elle promet des primes à la main des directeurs si les hôpitaux s'engagent dans le plan du gouvernement qui conduit à fermer des lits. Fabien Roussel, l'autre dossier sur le front social, c'est la réforme des retraites. Aujourd'hui, le Conseil d'orientation des retraites a un rapport qui dit grosso modo qu'il faut faire des efforts pour sauver notre système par répartition. Et une des pistes, c'est de relever l'âge de départ à la retraite au-delà de 62 ans pour être à l'équilibre. Donc, pour vous, évidemment, il faut partir plus tôt. Mais qu'est-ce que vous proposez précisément pour sauver notre système de retraite ? D'abord, c'est un choix de société. On parle de la protection sociale. Il faut se rappeler ce qu'on fait en 1945, Ambroise Croisa, De Gaulle, quand ils ont dit on va mettre en place un système de retraite qui garantit un départ à la retraite pour tous, équivalent, solidaires. Aujourd'hui, on doit avoir la même ambition. Est-ce que l'allongement de la durée de la vie, c'est un problème, c'est un coût ? Ou c'est un formidable défi de permettre que l'on puisse avoir une belle vie après 40 années de travail ? C'est ce que nous, nous souhaitons. Nous disons que la richesse existe pour cela. Nous demandons à ce que les revenus financiers, ceux du capital, cotisent au même titre que les salaires. Ils ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas. Les actionnaires, les dividendes, il n'y en a jamais eu autant de versés, ne cotisent pas. Qu'ils cotisent comme tous les régimes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une injustice entre... Parce que c'est ce que veut faire finalement le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une injustice entre ceux qui partent plus tôt à la retraite, avant 60 ans, et ceux qui partent plus tard, pour des métiers qui sont parfois aussi pénibles ? Ceux qui partent à la retraite avant 60 ans, aujourd'hui, ce sont des métiers pénibles, ou ce sont des régimes qui, de part la pénibilité de leur profession, ont décidé de cotiser plus. C'est dans leur régime. Ils cotisent plus pour pouvoir partir plus tôt ou toucher plus. Ça, c'est un choix qu'ils ont fait en signant leur contrat. Il faut le respecter. Donc, ce que nous disons, c'est que les richesses augmentent. Et nous avons multiplié par 4 les richesses produites dans notre pays ces 40 dernières années. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, ces richesses ne cotisent pas pour permettre à chacun de partir à 60 ans avec une retraite garantie, au minimum, au SMIC. Mais vous vous dites qu'il faut réformer le système de retraite ? Oui, ça ne peut pas. Nous ne pouvons pas en rester là où nous en sommes. Vous ne dites pas qu'il faut retirer la réforme de retraite ? Nous disons qu'il faut la retirer et ouvrir un dialogue sincère sur toutes les propositions possibles permettant de garantir une retraite. Il y a eu deux ans de dialogue, M. Roussel. Non, non, il n'y a pas eu de dialogue. Vous rigolez. Le dialogue, aujourd'hui, c'est une retraite par points. Et en dehors de ça, on ne discute pas. Ils veulent nous imposer notre système de retraite par points. Et je peux vous dire que pour discuter avec les autres forces de gauche et avec les syndicats, qu'il y a des propositions sur la table. Et c'est ça que nous voulons montrer aussi. Alors, comment vous imaginez la gauche capable de s'opposer à la réforme des retraites ? Comment vous allez arrêter ce train-là quand on sait dans quel état est la gauche aujourd'hui ? Alors, déjà, il y a un mouvement syndical important, fort, qui monte le 5 décembre prochain, avec de nombreuses professions qui appellent à se rassembler pour dire non à cette réforme de retraite. Je vois qu'il y a les enseignants, il y a maintenant les policiers qui demandent à fermer les commissariats de manière symbolique, etc. Les étudiants qui appellent dans une grande inter-syndicale à se mobiliser. Les soignants qui appellent de nouveau à se mobiliser le 30 novembre. Donc, vous voyez, ça gronde de plein de professions. Et vous vous appelez aussi à manifester le 5 décembre ? Nous voulons à être le plus nombreux et les forces de gauche. Et je souhaite que nous soyons le plus possible de forces de gauche à être présents. En tout cas, le Parti communiste français appelle à manifester, mais pas seulement. Nous voulons aussi montrer au gouvernement, mais aux forces syndicales, qu'il y a d'autres propositions sur la table portées par des forces politiques de gauche écologiste. C'est pour ça que j'ai proposé aux forces de gauche écologiste de notre pays de participer à un meeting, à une rencontre le 11 juillet prochain, au cours de laquelle... Le 11 juillet ? 11 juillet, excusez-moi. Le 11 décembre prochain. Vous avez un train de retard, là. Non, non. Le 11 décembre prochain, une semaine après la manif du 5, pour dire, voilà, les forces de gauche ont aussi des propositions à mettre sur la table. Nous nous opposons à cette réforme de retraite, mais nous ne voulons pas le statu quo. Nous voulons une autre réforme de retraite. Voilà ce que nous mettons sur la table. Donc nous allons écouter les représentants syndicaux et en même temps pouvoir répondre à leurs revendications, leurs attentes et leur dire, nous, forces de gauche, si nous étions gouvernement, voilà ce que nous pourrions mettre en œuvre. Alors vous faites un rendez-vous politique, une semaine après, avec qui ? Alors, avec qui ? Écoutez, les invitations sont parties. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec Olivier Faure, avec... Du Parti Socialiste ? Du Parti Socialiste, Adrien Quatennens, de la France Insoumise, des Verts. Chacun m'a assuré qu'ils seront présents. Les Verts ont leur congrès dans quelques jours, donc ils ne savent pas encore qui, mais ils m'ont dit qu'ils seront présents. Vous ne savez pas si Yannick Jadot sera là, par exemple ? Ils ont leur congrès, c'est eux qui vont le décider, c'est pas moi qui vais le décider à leur place. Jean-Luc Mélenchon sera là ? Mais en tout cas, Olivier Faure, Adrien Quatennens, les Verts, que ce soit Julien Bayou, Sandra Regole, seront présents, ou Alain Coulombelle, des Verts. Et nous parlerons ensemble, avec les forces syndicales, d'une réforme que nous souhaitons mettre en œuvre, et qui réponde à ce défi de l'allongement de la durée de la vie. Vous pensez, Fabien Roussel, que ce meeting, c'est le début de quelque chose à gauche ? Que ça va déboucher sur quelque chose ? Écoutez, ça fait très longtemps que les forces de gauche ne se sont pas retrouvées tous ensemble pour parler, justement, d'un vaste sujet qui est celui de la protection sociale de notre pays, qui est unique dans le monde. Et donc, c'est important que nous puissions nous retrouver en débattre, et en en ayant parlé déjà un petit peu avant. Donc, on ne part pas de rien. Ça fait des semaines que nous parlons ensemble sur cette question-là. Est-ce que voir la gauche rassembler comme ça, ça nous semble toujours un petit peu bizarre ? Parce que, à part ponctuellement, je pense au référendum sur Aéroport de Paris, ou là, sur la réforme des retraites, ça fait quand même des mois, peut-être même des années, que vous vous regardez en chien de faïence, avec Mélenchon d'un côté, le Parti communiste de l'autre, les Verts et le Parti socialiste, et d'autres encore. Ça, c'est votre lecture, mais vous savez... Ça se lit dans les élections. Quand nous sommes à l'Assemblée nationale, que ce gouvernement supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, que ce gouvernement n'est pas à la hauteur sur les services publics, et notamment les services de santé, socialistes, insoumis, communistes, nous sommes ensemble à le dénoncer et à faire d'autres propositions. Nous travaillons ensemble, nous discutons ensemble. Vous êtes tellement ensemble, Fabien Roussel, que je rappelle vos scores aux Européennes. Vous avez fait 2,7%, vous, le Parti communiste, aucun élu européen. Jean-Luc Mélenchon, 6,31%, le PS, 6,18%. Vous n'êtes pas ensemble et vous échouez. Vous êtes impuissants. Et il y a 23 millions de nos concitoyens qui ne sont pas allés voter. Et tout l'enjeu, c'est justement pour nous, à gauche, nous, communistes, et les autres, d'aller convaincre ces électeurs qui ne vont plus voter, qu'il y a un espoir à gauche. Nous voulons redonner cet espoir. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette réforme de retraite, nous voudrions pouvoir leur dire, si demain, nous étions au gouvernement, voilà ce que nous mettrions en œuvre. Pour les retraites, pour la santé, pour les salaires, pour le pouvoir d'achat. Je sais que le Premier ministre va parler, là, dans quelques minutes, sur une autre antenne, à vos collègues. Nous avons des demandes précises à lui faire. Et justement, sur la question du pouvoir d'achat, je voudrais pouvoir lui demander, Monsieur le Premier ministre, vous avez baissé les impôts des multinationales et des plus riches. Est-ce que vous êtes prêts à augmenter les salaires des salariés, des employés, des infirmiers, de tous ceux qui travaillent dans notre pays ? Le 1er janvier, c'est la date où le gouvernement peut augmenter le SMIC avec un coup de pouce. Est-ce que ce 1er janvier 2020, il va y avoir une hausse du SMIC importante ? Nous demandons 10% de plus cette année, 10%. L'année prochaine, il faut une conférence salariale d'urgence. Et il n'y a pas que nous qui le demandons. Même dans sa majorité, on le réclame. Merci Fabien Roussel. Et je vous réinviterai pour voir où en est l'union de la gauche au moment des municipales. Avec grand plaisir. Le Dr Buzyn soigne une fracture très grave avec de la bétadine, vient de nous dire le secrétaire national du Parti communiste français qui appelle à manifester le 5 décembre. Et le 11, à mettre les propositions des forces de gauche sur la table. ont été... Sous-titrage ST' 501